Hi, Démath, et bonjour ! Si tu ne me connais pas encore, bienvenue sur Steven's Emotions. Ici, on parle de spiritualité et on tire les cartes de tarot. Et si tu me connais déjà, et bien c'est cool, on y va ! Groupe numéro 1, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance intemporelle pour essayer de voir ensemble ce qu'il va se passer pour vous dans les trois prochains mois. N'oubliez pas que ce tirage peut ne pas vous correspondre, peut ne pas vous parler, auquel cas c'est tout à fait normal, puisque je vous rappelle que ça reste un tirage général pour tout le monde. À cet effet, n'oubliez pas que ça reste également un divertissement. Donc, sans plus tarder, on y va avec, pour les fins connaisseurs, ceux qui ont reconnu les cartes, celle de Sakura, chasseuse de cartes. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sakura, chasseuse de cartes, est un dessin animé japonais, un animé issu d'un manga, où l'histoire se tourne autour d'une jeune fille qui découvre un livre dans la bibliothèque de son père, un livre contenant des cartes magiques qu'elle devra capturer, donc collecter tout au long de son aventure. Et les cartes de cet animé, de cette série, sont inspirées des cartes du tarot. Nous allons donc demander aux cartes de Sakura « Quelle énergie principale va vous accompagner dans les trois prochains mois ? » Donc, groupe numéro 1, « Quelle va être l'énergie principale qui va vous accompagner dans les trois prochains mois ? » Qu'est-ce que Sakura souhaite vous dire ? C'est un jeu de cartes qu'on vient tout juste de m'offrir. Et je suis un fan inconditionnel de cette série. Et clairement, quand on m'a offert le jeu, j'étais mes fous, 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 fous. Donc, j'espère que le message qu'elles auront à vous transmettre pourra vous accompagner dans les mois à venir. Ok, vous avez la carte du saut. Qui se montre ? La carte du saut, alors, a priori, groupe 1, je dirais que vous allez sauter le pas pour quelque chose dans votre contexte de vie, dans les trois prochains mois. Une prise de risque, a priori, quelque chose que vous allez entamer. Mais il y aura... Vous avez vu ? C'est rigolo, la carte, elle a sauté. Ah, trop drôle. Donc, je dirais qu'il y aura une prise d'initiative, une prise de risque de votre part, groupe 1, concernant peut-être un projet ou une relation actuelle. Non, j'attends qu'elle se retourne. Je ne vais pas la prendre. Et la carte du saut vous invite, en tout cas, d'ici les prochains mois, à sauter le pas. Allez-y. Bon, écoutez, c'est ici, on va la prendre. En complément, vous avez la carte du miroir. Ok. La carte du saut avec la carte du miroir. J'ai l'impression, ici, que ça ne va pas forcément toucher au côté professionnel, mais davantage dans un aspect développement personnel. Vous allez recevoir, dans les trois prochains mois, groupe 1, un message, une phrase, une synchronicité, quelque chose, où, sur le coup, c'est un petit peu comme si vous allez être mis en face de vous-même. Il est possible que ce message se manifeste de manière peut-être un peu abrupte, de manière peut-être un peu violente, de manière un peu dure pour certaines personnes. Mais c'est normal, c'est parce que vous devez sauter le pas de quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez faire. Donc, pour l'instant, ça reste général, mais on va aller creuser avec les autres cartes. En dos de deck, vous avez également la carte de l'eau. Ok. La carte de l'eau en dos signifie que, pour moi, comment je l'interprète, c'est que on va vous demander de contrôler votre part émotionnelle. La carte de l'eau se serait manifestée comme ça, d'elle-même. Elle vous aurait invité à vous connecter davantage à votre monde sensible, peut-être votre monde spirituel, votre monde émotionnel. La carte de l'eau, c'est tout ce qui a en rapport avec le monde émotionnel, le monde énergétique. Ici, elle se manifeste en dos de deck. Donc, pour moi, ça veut dire que vous allez quand même devoir utiliser votre intuition pour passer le pas de cet événement, de cette situation, mais tout en contrôlant votre émotivité. Ça veut dire qu'il va falloir faire appel à vos émotions, mais en même temps ne pas vous laisser déborder par celle-ci. D'accord ? On va aller maintenant interroger le tarot pour savoir quelle va être l'énergie principale, l'énergie dominante de cette situation. Ah, j'entends contrat. Ok. Groupe 1, dans la sphère professionnelle. Il y en a certains, dans les trois prochains mois, vous allez signer un contrat. Ok. On a ici la carte du mât. Donc, c'est la carte du risque. Avec la carte du saut. Je vous parlais d'un risque, je vous parlais de quelque chose à faire. On est ici clairement sur un risque à prendre. Quand je dis un risque, ce n'est pas forcément quelque chose de dramatique ou de catastrophique. Moi, je vois une prise d'initiative salutaire pour vous dans les trois prochains mois. Par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Il y a quelque chose de très important que vous allez devoir faire dans les trois prochains mois. C'est intéressant, ça. Les deux sont sorties en même temps. Et elles sont tombées pile sur la carte du saut. Alors, on a la carte de l'ermite en revers avec la carte de la tempérance. Qui est sortie comme ça, telle qu'elle. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Tempérance et ermite. Ah, j'ai compris. Ok. Groupe 1. Vous réfléchissez à quelque chose depuis un moment maintenant. Est-ce que c'est pro ? Est-ce que c'est affectif ? On va voir avec les autres oracles juste après. En tout cas, là, on vous invite à passer à l'action. Groupe 1, il faut que vous passiez à l'action là. Il est temps. Vous avez beaucoup attendu. Vous avez beaucoup réfléchi. Ce qui est indiqué par la carte de l'ermite en revers. Vous avez beaucoup mentalisé sur cette prise de décision. Vous avez beaucoup mentalisé sur cette action à mener. Dans les 3 mois où vous allez regarder ce tirage, vous devez prendre cette décision. Peu importe la thématique. Vous devez y aller. C'est maintenant. Allez-y. En 2 de deck, la roue de la fortune en revers. Vous bloquez pour l'instant parce que justement, la carte du miroir souhaite vous dire qu'il y a des choses à travailler pour prendre la décision. Et on va vous forcer à vous mettre en face de vous pour que vous compreniez qu'est-ce qui vous empêche de débloquer cette roue de la fortune. Possiblement que certains ont eu des pertes financières. La roue de la fortune, ça peut indiquer de la mâchance. Ça peut aussi indiquer des pertes financières, des blocages financiers. Ce qui fait que cette prise de décision a pu être retardée. Mais on vous invite à sauter le pas. Il faut. Vous avez pris du temps avant de prendre ce risque. Avant de sauter le pas. Je pense même que certains, parce que j'ai eu l'énergie du gémeau tout à l'heure, j'ai entendu gémeau. Donc ici, il y en a beaucoup qui finalement, au moment de prendre la décision, au moment de prendre ce risque, justement, vous avez fait machine arrière. Donc soit ça peut symboliser le gémeau, soit ça peut aussi symboliser le capricorne, qui est un signe qui a souvent tendance à avancer et puis d'un coup, qui va se bloquer ou retourner en arrière. Donc ici, il y a eu pas mal de négociations intérieures. Vous avez beaucoup pesé le pour et le contre avec vous-même. Il y a une forme d'inconstance dans cette décision que vous devez prendre. Parce qu'avec la carte de l'eau aussi, comme ça, ça me symbolise, pour moi, quelque chose qui est informe, quelque chose qui est un peu dépendant de son contexte. Est-ce que groupe 1, vous n'attendiez pas peut-être une forme de validation ou d'accord de la part de votre entourage ou de la part de quelqu'un pour prendre cette décision ? Comme si peut-être vous attendiez qu'on prenne la décision à votre place. Et à partir du moment où vous allez consulter cette guidance, la décision va devoir émaner de vous, groupe 1. Je vais demander à Mademoiselle Le Normand ce qu'elle en pense. Pour les personnes qui sont habituées à mes guidances, qui connaissent bien la chaîne maintenant, vous aurez pu remarquer que je tire très souvent ce paquet de cartes Mademoiselle Le Normand dans mes tirages, mais parce que je le trouve exceptionnel tant dans les messages qu'ils partagent que dans la précision, justement. Tant dans l'importance que la précision. C'est pour ça que j'adore l'utiliser. Je le trouve très très clair. Est-ce que vous pourriez donner un message complémentaire au groupe numéro 1 pour les aider à prendre cette fameuse décision ? Peu importe le contexte. Ouais, il y a eu de la colère. J'ai une forme de colère pour vous, groupe 1, qui ressort ici. Une émotion de colère. D'agacement, de frustration. J'entends animosité. Altercation, colère, violence. Pour les personnes qui étaient en couple ou qui sont en couple, pour certains, je prédis une séparation. Mais parce que vous le souhaitez. Il y a des personnes qui sont en fin de relation et qui n'en veulent plus. Vous n'êtes plus aligné avec ce ou cet partenaire. Vous le savez, vous le sentez. Et cette relation vous a permis de vous voir vous-même en miroir, de vous renvoyer finalement ce que vous ne voulez pas dans un couple. Et vous avez beaucoup réfléchi avant cette séparation. Ça, c'est pour le côté affectif. Pour le côté pro, je pense qu'il va y avoir dans les trois mois des grosses, grosses disputes avec une fin de contrat. La lune. Rêverie, sensibilité et spiritualité. Je vous parlais de la carte de l'eau tout à l'heure avec le monde émotionnel, le sensible, l'énergie éthique. J'ai l'impression que tout ça va être mis à rude épreuve groupe 1 dans les trois mois. Il y a quelque chose qui va un peu piétiner cet aspect-là de votre personnalité, de votre vie. et ça va provoquer une colère inimaginable en vous parce que vous sentez que ça a touché quelque chose de vital pour vous, que ça touche quelque chose d'essentiel à votre bonheur, à votre bien-être. Est-ce que peut-être pour certains on ne va pas vous demander de choisir ? De choisir entre quelque chose peut-être un peu plus matériel, un peu plus concret, un peu plus ancré, alors que vous, vous souhaitez quelque chose de plus léger, quelque chose de plus abstrait. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Un choix imposé. Le miroir. La carte du miroir vous dit que dans les trois mois, on va vous imposer une décision, on va vous imposer un choix à faire. et la carte du saut vous invite à sauter le pas de la bonne décision. Quand je dis la bonne décision, c'est celle avec laquelle vous vous sentez le plus connecté, celle qui vous apporte le plus d'épanouissement, de bien-être. il y en a certains ici qui ne s'écoutent pas. La carte de l'enfant se présente avec la carte de la clé. Et bien voilà, qu'est-ce que je vous disais groupe 1 ? Réponse, nouveau départ et porte ouverte. Ce n'est pas anodin que cette carte-là se présente dans votre tirage. Si vous regardez bien, en plus, la thématique de ces deux cartes est très proche. Tant dans l'ambiance que dans la texture un peu de la carte. Les tons, l'énergie, la vibration, elles ont le même chiffre, le 3, qui se présente trois fois. Possiblement qu'il y a une part créative en vous qui ne demande qu'à éclore, qu'à germer. Si vous vous interrogez que vous regardez cette guidance dans un cadre professionnel, groupe 1, il va falloir y mettre une touche de créativité. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la créativité, c'est le chiffre de la trinité. Il apparaît également sur la carte de la lune avec la rêverie et la sensibilité. On est quand même ici sur 2, mettre nombre. On est ici sur l'identité et on est ici sur l'expression. Groupe 1, dans les 3 mois où vous allez voir ce tirage, il va être temps de présenter votre identité au monde. Mais quand je vous dis votre identité, c'est votre identité véritable. il va être temps d'arrêter de porter le masque que vous avez beaucoup porté en société jusqu'à présent. Et vous savez que le moment est venu, le temps est venu pour vous d'arrêter de faire semblant dans un cadre pro, dans un cadre sentimental. il y a des prises de réflexion. Il y a de sérieuses réflexions qui sont entamées par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous ne voulez pas, par rapport à qui vous êtes, par rapport à comment vous vous projetez, comment les autres voulaient que vous soyez, comment vous êtes vraiment. Toutes ces questions-là qui vont s'entamer. avec toujours la créativité, l'énergie de l'imagination, l'énergie du monde intérieur qui ressort. Tout ça, ça va vous accompagner dans cette réflexion. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais regardez bien les cartes. 1. Soyez bien attentifs. Regardez bien. Il y a quelque chose que vous n'avez pas remarqué. La carte de la Lune, regarde la carte de l'enfant. On est ici sur un projet, quelque chose que vous avez en vous depuis enfant. C'est quelque chose qui vous a accompagné toute votre vie. Un projet, une vocation, quelque chose, quelqu'un, peut-être des sentiments pour quelqu'un, tout ça, c'est quelque chose qui vous accompagne depuis l'enfance. moi, la carte de l'enfant, elle me dit que elle n'y arrive plus. elle n'arrive plus à se taire. Elle n'arrive plus à faire semblant. Elle n'arrive plus à imaginer cette vie sans se connecter à qui elle est à l'intérieur. Je ne m'en sors plus, qu'elle dit. On vous invite dans les trois prochains mois à vous poser la question si je n'ai pas pu avant. Pourquoi est-ce que maintenant, je n'y arriverai pas ? Il est temps, pour vous, de vous attaquer à ce chantier que vous avez laissé de côté. En deux de deck, vous avez la souris. Abus de confiance, manipulation et dissimulation. La souris se présente pour vous dire que beaucoup ici se sont bloqués à cause de déceptions. À cause de personnes peu scrupuleuses qui se sont servies de vous, qui ont abusé de votre énergie. Groupe 1, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup évolué avec des vampires énergétiques autour de vous. Vous avez tellement voulu aider, conseiller, écouter, aimer les mauvaises personnes que ça vous a retardé dans votre propre évolution personnelle, ça vous a retardé dans votre propre cheminement spirituel et énergétique. En fait, groupe 1, pour moi, ça m'évoque ici des personnes qui ont tellement accumulé, 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 qui ont tellement mis sous couvercle leur véritable identité que je vous vois dans les trois mois faire péter le couvercle. Avec la clé comme ça, ça m'évoque aussi la connaissance. Ça m'évoque aussi une connaissance ancienne. Quelque chose en rapport avec les livres, mais pas que. Réponse, nouveau départ et portes ouvertes. On est ici, malgré la roue de la fortune en revers, sur un coup de chance. En fait, c'est comme si, au niveau énergétique, jusqu'à présent dans votre vie, groupe 1, sans que vous ne sachiez pourquoi, toujours cette sensation d'être un peu à côté de la plaque, de toujours passer à côté de la bonne route. de toujours passer à côté des bonnes opportunités. De la bonne synchronisation. De la bonne voie. De toujours passer à côté du « bon » entre guillemets. Comme ça, un peu cette sensation d'évoluer dans une sorte de matrice qui ne vous écoute pas, qui ne vous soutient pas. Comme une matrice qui semblait vous avoir oublié pour certains et certaines. Cette sensation que la vie regardait toujours dans une direction qui n'était pas la vôtre. Et là, coup de chance, un événement, quelque chose dans les trois mois qui va comme créer une espèce de faille. et c'est là où on vous dit « go ! » « go ! » « maintenant ! » « c'est maintenant ! » « tu y vas maintenant ! » « ton moment, il est maintenant ! » « tu y vas ! » « laisse pas passer l'opportunité ! » « saisis ta chance ! » « j'ai une chance ! » « je vous le redis encore, j'ai un coup de chance pour vous là, dans les trois mois ! » Et si vous avez la carte de la roue de la fortune en revers, au-dessus de la souris avec la manipulation, je pense que vous aurez compris que vous n'y échapperez pas. Il y aura des personnes autour de vous pour tenter, encore une fois, de bloquer cette roue, de la mettre à l'envers. Oui, mais la roue de la fortune, elle est au-dessus de la souris. Donc, ça veut dire que c'est la souris qui va être bloquée dans son initiative. On est, je vous redis encore, la carte du miroir dans votre tirage est extrêmement puissante. Ce que ces personnes-là ou ce contexte de vie-là vous a infligé, en fait, ça va se retourner. L'énergie va se retourner contre elle-même. Moi, j'aime beaucoup imager, en fait, cette situation par la pièce qui se remplit d'eau. La sensation pour certaines personnes, du groupe 1, d'être enfermé dans une prison aux parois de verre, de tout faire pour taper contre les parois, pour tenter de s'enfuir, pour tenter de se libérer. Mais vous ne pouvez pas. La pièce, elle est fermée. Il n'y a pas de verrou. On ne peut pas l'ouvrir. On ne peut pas briser les litres. Sauf que la pièce est en train de se remplir d'eau. Comment faire dans ce cas de figure ? Eh bien, la solution, en fait, c'est de lâcher prise, d'accepter que l'eau rentre dans la pièce pendant un temps. donc on serre les dents. On accepte. On prend sur soi. On se dit que c'est temporaire. Que pour le contexte pour lequel vous consultez la vidéo, il va falloir serrer les dents temporairement et attendre que cette pièce se remplit d'eau. jusqu'au moment où la pièce sera tellement pleine à craquer, que va-t-il se passer ? Eh bien, les parois vont exploser parce que la pression fait que c'est devenu inévitable. la prison aura beau vous enfermer. La pression de l'eau, la pression énergétique à l'intérieur est d'une telle puissance qu'en fait, la prison ne peut plus supporter une force pareille. Groupe 1, c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement et peut-être même ce qui se passe depuis très longtemps dans votre vie maintenant. Votre pièce s'est remplie d'eau, ça s'est accumulé, ça grandissait, ça grandissait, ça grandissait. Et là, dans les trois prochains mois, ça éclate. parce que vous avez accepté pendant un moment de porter ce masque, d'accepter d'évoluer dans ce contexte qu'il ne vous allait plus. Peut-être que même que pour certains et certaines, vous avez carrément accepté de l'emprise. La souris regarde l'enfant. Donc, moi, pour certaines personnes ici, j'ai une personne qui se servait de vous. Pour certains et certaines, c'est une emprise que vous brisez dans les trois prochains mois. J'ai quelque chose, en tout cas, de longue haleine. Il y a la carte de la tempérance, ne l'oubliez pas. On est ici sur une notion de temporalité, de quelque chose de lourd et de long que vous explosez à partir du moment où vous regardez le tirage. C'est ce que ça m'évoque, en tout cas, avec les cartes. On va conclure avec quelques cartes de conseils et on sera bon. « Qu'est-ce que l'oracle du petit matin parlant ? » Je le préfère en français, normalement, en anglais, c'est « morning talks », mais je préfère l'oracle du petit matin parlant. Je le trouve plus mignon. « Qu'est-ce que l'oracle du petit matin parlant souhaite vous transmettre, groupe 1, pour vous accompagner dans vos trois prochains mois ? » Allez, un premier message pour nos chers amis du groupe 1, s'il vous plaît. Vous avez vu, la carte, elle a aussi sauté, c'est rigolo. « Mon intuition ne me trahit jamais, je lui fais confiance. » Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure, au début du tirage ? Écoutez votre intuition. C'est le moment. Non, trop de cartes. Je veux une carte, s'il vous plaît. je veux une carte. Bon, allez, vous en avez deux parce que c'est pour vous. Quelle pour vous. « Quelle belle journée pour être en vie. » Et « Je lâche prise pour atteindre la sérénité. » Je vous parlais de lâcher prise également. Ben voilà, on y est. Vous avez lâché prise. Je trouve que c'est une énergie quand même très tour qui se manifeste ici, mais dans la symbolique parce que la carte de la tour ne s'est pas montrée. donc ça veut dire que la situation pourra peut-être pour certaines personnes être un peu difficile à vivre émotionnellement, mais je vous rassure, ce ne sera pas cataclysmique. C'est un mal pour un bien. En dos de deck, vous avez dans chaque mal se cache un bien. Écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Bon. Groupe 1, on en a fini entre nous. J'espère que ce message aura pu vous donner des clés ou vous amener à une piste de réflexion pour vous accompagner dans ce choix que vous souhaitez faire. Peu importe le contexte, je vous redis, c'est une guidance générale. Je ne peux pas faire du cas par cas, mais j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire. Si vous découvrez ma chaîne à travers cette guidance intemporelle, abonnez-vous et n'hésitez pas à consulter les autres vidéos dans les playlists. Comme d'Ambert, on n'oublie pas le pouce en l'air. N'oubliez pas également de partager la vidéo, ça m'aidera à me faire connaître sur YouTube. N'hésitez pas également si vous souhaitez échanger avec moi sur cette guidance, approfondir ou échanger avec moi sur d'autres thématiques. A réserver un créneau privé en cliquant sur le lien dans la barre de description. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Salut ! Groupe numéro 2. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle guidance intemporelle pour savoir ce qu'il va se passer dans votre vie dans trois mois. Je rappelle que c'est un tirage général que je ne peux pas faire une guidance personnalisée pour chaque personne qui va regarder cette vidéo. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné par ce tirage, c'est pas grave. C'est OK. Il est possible que ça arrive. Donc, s'il vous plaît, on ne s'énerve pas en commentaire. Nous allons donc commencer par analyser avec vous l'énergie dominante en tout cas qui va se manifester à vous dans les trois prochains mois par le biais des cartes de Sakura. Donc, je suis sûr qu'il y a des fins connaisseurs, des fins connaisseuses de Sakura, chasseuse de cartes qui auront reconnu le paquet. Pour les autres, Sakura, chasseuse de cartes est un dessin animé japonais, donc un animé issu d'un manga qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui un jour se rend dans la bibliothèque de son père et elle découvre un livre magique contenant ces cartes qui sont des cartes magiques inspirées des cartes de tarot. Et tout au long de son aventure, elle aura pour objectif de capturer les cartes donc de les sceller à travers ces objets. Donc, je vous incite vraiment à regarder la série parce qu'elle est juste géniale. C'est trop trop bien. Je suis un énorme fan de cet animé. Donc, allez-y, jetez un petit coup d'œil si vous ne l'avez pas fait et je pense que ça pourra fortement vous plaire. Donc, on y va. C'est parti. Sans plus attendre. Quelle est l'énergie dominante du groupe 2 ? Qu'est-ce qu'il va se passer pour vous dans les trois prochains mois ? Quelle carte souhaite se manifester ? Quelle carte a un message pour vous ? Qu'est-ce que Sakura souhaite vous transmettre comme message ? l'énergie des cartes de Sakura pour le groupe 2 ? Si ça ne sort pas, on va la chercher. Bon, écoutez, non, il y a trop de cartes. Allez, j'en veux une. une carte, sinon, on y va à la coupe. Je veux une carte, sinon, on y va à la coupe. Merci beaucoup. Vous avez la carte du temps. Ah ah, ok. Par rapport à quoi ? La carte du temps, par rapport à quoi ? Une carte complémentaire. Pourquoi est-ce que vous avez la carte du temps qui se manifeste pour vous ? Qu'est-ce qu'elle a à vous dire ? Allez, on ne part pas de temps, parce que sinon, la guidance, elle va faire deux heures. Donc, on y va à la coupe. 3, 2, 1. Hop. La carte de la vitesse. Le temps et la vitesse. Très intéressant. Est-ce qu'au groupe 2, vous avez l'impression soit de perdre votre temps ou d'être à court de temps ? Je fais quoi ? C'est la seule qui est restée. On va la mettre. Je ne sais pas. Allez, je la prends. La carte du combat. Ah ! Est-ce que vous n'êtes pas en train, groupe 2, de livrer un combat depuis un certain moment maintenant ? Peut-être contre quelqu'un, vous vous battez contre quelque chose, peut-être que certains se battent contre une addiction. Enfin, quand je dis addiction, c'est peut-être la cigarette, peut-être personne l'alcool, d'autres formes d'addiction, peut-être des mauvaises habitudes alimentaires. On est ici, en tout cas, sur quelque chose que vous combattez depuis un moment maintenant. et à partir du moment où vous allez regarder cette guidance, il y a quelque chose qui va arriver très vite à vous. Il y a quelque chose qui s'accélère en tout cas pour vous. En dos de deck, la carte du feu. Ah ! C'est rigolo parce que le groupe 1, juste avant, c'est la carte de l'eau qu'ils avaient en revers comme ça. Et vous, c'est la carte du feu. Petit détail, les cartes élémentaires, eau, feu, terre et vent dans l'anime Sakura sont les plus puissantes parce que ce sont les cartes élémentaires. Donc, vous avez aussi une carte élémentaire en dos. Ce qui m'indique que si la carte est en dos, comme ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui couvre chez vous. Il y a une forme de combativité. Il y a quelque chose qui vous motive. Vous déployez toute votre essence, vous déployez toute votre énergie je ne sais pas pourquoi j'allais dire toute votre humanité pour combattre quelque chose. Peut-être que c'est une forme d'injustice, peut-être que certaines personnes sont très engagées dans des causes, peut-être dans l'associatif, peut-être certaines personnes ont le féminisme. Je vois une cause, quelque chose pour laquelle vous vous battez depuis longtemps et là, il y a un sacré coup d'accélérateur qui va être mis. Quelle est l'énergie de ce combat que vous entreprenez ? Quelle est-il ? Est-ce que le tarot a un message pour vous ? La roue de la fortune en revers. Pareil, c'est rigolo parce qu'elle est aussi sortie pour le groupe 1 mais elle, c'était en dos de deck et vous, elle sort, elle se manifeste, elle se montre. Donc, ça m'évoque ici quelque chose que vous bloquez. Vous vous battez pour bloquer quelque chose ou vous vous battez pour débloquer quelque chose à mettre dans votre contexte, bien sûr. J'ai une notion de blocage ici. Vous combattez un blocage et en tout cas, vous n'en démordrez pas. La carte du feu ici, c'est une carte combative, c'est une carte d'attaque. Donc, on est ici sur une énergie offensive que vous déployez. Vous ne vous laissez pas faire. clairement, vous vous battez pour quelque chose. Là, c'est une lutte que vous menez. La carte, elle est aussi sortie. Je vous l'ai dit, pour les personnes qui sont habituées à mes guidances et qui regardent plusieurs choix d'affilée, j'ai beau mélanger les cartes, je vais toujours avoir les mêmes cartes qui vont sortir. Donc, pareil, ici, on a la carte du mât qui est une carte de risque. C'est une forme de risque. C'est comme si, peut-être, certaines personnes vont lutter, vont se battre au point de prendre des risques. Attention de ne pas franchir vos limites, groupe 2, pour certaines personnes ici. J'ai une sorte de barrière qui est franchie. Une zone frontière, une zone limite qui peut être franchie si vous n'êtes pas assez vigilant. parce que le feu, n'oubliez pas que ça peut brûler. Vous pouvez vous blesser. Donc, se battre, c'est bien. Et voilà, avec la justice en revers, des fois, il y a certaines formes d'injustice que vous ne pouvez pas combattre. Moi, je suis ici sur un groupe qui est très, très investi pour les autres. Vraiment, le groupe, pour moi, c'est le groupe associatif par excellence. Il y a vraiment des personnes, groupe 2, il y en a certains, vous avez vraiment ça dans la peau. L'associatif, l'aide aux autres, le soutien. Vous vous battez pour les autres. Vraiment, vous vous battez pour les autres. En tout cas, vous êtes très investi pour quelqu'un ici. Une injustice. Vous combattez une forme d'injustice. Un blocage dans une forme d'injustice. Ça peut être large, divers et varié. Ça peut être tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, vous combattez une injustice ici. Vous souhaitez régler une injustice avec le diable. On est ici sur de l'acharnement puis réduit. Je vous le redis, vous n'en démordez pas, mais vous vous battez bec et ongle. Vous m'impressionnez. Il y en a certains, vous avez une telle détermination dans ce que vous faites. En deux de deck, la tour. En revers. On est aussi ici sur un blocage. Punaise, je ne sais pas contre quoi vous vous battez, groupe 2, mais alors, sacré blocage. Entre la roue de la fortune à l'envers, la maison de dieu, comme ça, la tour en revers aussi. C'est lourd. Et pourquoi ça bloque comme ça ? Pourquoi cette situation, elle bloque comme ça ? J'entends un mur. Vous voyez bien pour certains que vous vous battez contre un mur. Le mur semble indestructible, mais votre challenge personnel, c'est de défoncer ce mur, c'est de l'exploser. Vous vous en foutez complètement quand vous fermez la porte, la porte, vous allez la détruire. Vous avez décidé que c'était par là, vous avez décidé que ça va se débloquer, vous ferez en sorte de débloquer la chose. Ça fait très bélier et taureau comme énergie. Donc, je ne sais pas encore comment ça va aboutir, mais en tout cas, vraiment dans les trois mois, à partir du moment où vous regardez ce tirage, dans les trois mois futurs, dans les trois prochains mois, vous allez combattre ce refus. Et c'est quelque chose d'important pour votre ancrage. Donc, pour moi, ici, ça peut me symboliser une somme d'argent, une procédure, quelque chose qui doit vous permettre de peut-être de vous enraciner, poser vos valises, quelque chose essentiel à votre maintien, à votre équilibre. équilibre. Mais moi, c'est la carte de la vitesse ici qui me tire le pin un peu. Qu'est-ce qu'elle souhaite vous dire si elle s'est montrée comme ça ? Ah, une réaction rapide de votre part. Ok, groupe 2, en fait, vous n'allez pas perdre de temps. Dès que vous allez avoir la réponse, tout de suite, vous allez enchaîner derrière. Vous allez enchaîner pour vous battre. Vous allez enchaîner. Et ben voilà, nickel, nice. Bah écoute, je vais la laisser là parce qu'elle a voulu se poser là toute seule comme une grande. carte d'Ulysse, pureté, loyauté et noblesse. C'est vraiment quelque chose de très cheval risque votre combat en tout cas. C'est pas un petit combat de gnognote. Non, non, c'est quelque chose d'important. Pour certaines personnes, ici, ça m'évoque un combat pour les enfants. Un combat pour la fratrie. J'ai vraiment quelque chose de très valeureux avec de beaux principes. Un beau combat de principes. Peut-être un combat pour faire respecter vos valeurs. J'ai la carte du chien qui s'est montrée mais elle n'est pas ressortie. C'est la carte de la famille et des amis. Donc, clairement, ici, on est sur un combat pour quelqu'un que vous aimez en fait. Clairement. Voilà, la carte du soleil. Protection, force et évolution positive. Les cartes, elles se suivent. 30, 30 euros. Donc, si la carte du soleil se présente, ça veut dire qu'il y a une évolution positive à ce combat que vous allez mener. Si c'est la réponse que vous attendiez depuis le début. Donc, on est ici sur quelque chose de positif. Donc, vous allez forcer le déblocage. Le déblocage va s'opérer parce que vous allez être rapide dans vos initiatives. En dos de deck, le nuage, ennui passager, obscurité, alourdissement. Je vois que ça ne va pas éviter quand même les tracas, les inquiétudes, les déceptions, la fatigue, la surcharge. Je vois certains avec les épaules baissées. Un découragement. Je ne vais pas vous le cacher. Je vois en tout cas que par rapport à cette situation de blocage, je vois un découragement. Mais pour autant, vous savez que c'est quelque chose d'essentiel, que vous ne pouvez pas faire l'impasse dessus. et vous allez quand même réveiller votre feu intérieur, vous allez quand même vous battre pour débloquer cette situation. Et ça va marcher. Ça va fonctionner. Écoutez, groupe 2, on va conclure avec quelques cartes conseils pour voir ce que l'oracle du matin souhaite vous transmettre comme message pour vous accompagner dans les trois prochains mois. Qu'est-ce que l'oracle du matin souhaite vous transmettre ? Écoutez, première carte et la deuxième carte aussi. Il n'a pas besoin de les mélanger. Il se présente tout de suite. Alors, premier message, groupe 2, je lâche prise pour atteindre la sérénité. Et il est aussi sorti pour le groupe. Je ne serais pas étonné si vous avez regardé groupe 1 et groupe 2. Quelle belle journée pour être en vie qui est aussi sorti pour le groupe 1. Et pourtant, je mélange. En deux de deck, vous avez, je n'ai pas encore rencontré toutes les personnes que j'aimerais. Je n'en dis pas plus et je vous laisse vibrer avec le message. Groupe 2, on va s'arrêter ici. J'espère que le message vous aura aidé ou vous aura apporté des pistes de réflexion quant à cette situation, ce contexte. Si tel est le cas ou non, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. Si le message ne vous a pas parlé, sachez que c'est normal. Donc, s'il vous plaît, on ne s'énerve pas en commentaire, toujours avec bienveillance. Si vous me découvrez à travers ce tirage, abonnez-vous et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos dans les playlists. Comme Norbert, on n'oublie pas le pouce en l'air ainsi que partager la vidéo. Ça m'aidera à me faire connaître sur YouTube. Et si le tirage vous a intrigué, vous a parlé et que vous souhaitez échanger avec moi dessus ou sur un autre sujet, vous pouvez toujours réserver votre créneau privé en cliquant sur le lien dans la barre de description. Et d'ici là, groupe 2, je vous dis à bientôt. Salut ! Groupe 3, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage intemporel. J'espère que vous allez bien. Et avant de commencer la guidance, n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Donc, vous vous doutez bien que je ne peux pas faire un message au cas par cas dans une vidéo généraliste. Donc, sans plus tarder, on y va. avec les cartes de Sakura. Pour les personnes qui reconnaissent le jeu, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez, nous savons tous. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, le jeu de cartes que j'utilise actuellement est inspiré d'une série d'animations japonaises issues d'un manga qui s'appelle Sakura, chasseuse de cartes qui raconte l'histoire d'une jeune fille qui découvre un jour dans la bibliothèque de son père un livre magique contenant des cartes. Le problème, c'est que les cartes s'enfuient littéralement. Je ne peux pas vous dire autrement que les cartes s'enfuient. Et elle aura pour mission tout au long de la série en fait de capturer de capturer les cartes, de les sceller à travers ces objets. Et donc, il se passe plein plein de choses et je vous incite vivement à regarder la série qui est juste exceptionnelle. Clairement, je suis un énorme fan de la première heure et les cartes étant inspirées du coup du tarot. Donc, on va voir ce que les cartes de Sakura veulent vous transmettre comme message concernant votre avenir dans les trois prochains mois. Allez, nous souhaitons j'allais dire une carte. Ça fait un peu beaucoup là. Allez, je veux une carte s'il vous plaît pour le groupe 3. Qu'est-ce que Sakura souhaite vous dire ? Quelle carte va se manifester ? Quel est le premier message ? Quel est le premier message pour le groupe 3 ? Alors, alors, je vais être très cash, groupe 3, j'ai une sensation extrêmement désagréable. Attention, mauvais conseillant. J'ai une personne qui vous manipule là ou qui essaie de vous manipuler, de vous mettre sous emprise. Je vous jure que j'ai une sensation c'est pas bon du tout. Ah, qui essaie de vous la mettre à l'envers comme ça ? The Wood. Donc ça, c'est la carte de la forêt. Donc la carte du lierre, je ne sais plus exactement comment elle s'appelle. Mais on est ici sur quelque chose qui s'agglutine autour de vous. Regardez bien les liers. les feuilles là. Elles sont tout autour de la créature, de l'individu. Moi, j'ai quelqu'un qui me chuchote à l'oreille ici dans mon oreille gauche du coup. est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un autour de vous ou trois qui profite de vous ? J'ai une personne qui n'est pas bonne du tout là. Je ne veux pas que ce soit un tirage anxiogène. Je ne veux pas que ça crée des tensions, que ça crée des disputes. Pour les personnes qui sont habituées à mes vidéos, vous savez que je peux être très clivant et toucher du doigt des choses qui peuvent déranger. et auquel cas, je m'en excuse si c'est le cas à travers ce tirage, mais je ne peux pas faire autrement que vous dire pour certaines personnes qu'il y a quelqu'un que vous devez absolument sortir de votre vie. Ça ne va pas du tout. Il y a une très, très, très mauvaise personne. En complément, vous avez la carte de la terre. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous savez pourquoi c'est incroyable ? Le groupe 1 a eu la carte de l'eau en dos de deck. Le groupe 2 a eu la carte du feu en dos de deck également. Vous, vous avez la carte de la terre qui se présente. Elle domine un petit peu toutes les autres cartes parce que ce sont des cartes faisant appel aux éléments spirituels et terrestres. En termes offensifs, elles sont très, très fortes. Et du coup, vous avez la carte de la terre avec la carte de la forêt. On est quand même ici sur quelque chose en rapport avec le bois, le concret, le naturel, le terrestre. Moi, la sensation très désagréable que j'ai eue, c'est des espèces de chuchotements en vous. On vous parle, on vous... On essaie de toucher à votre nature ici, groupe 3. Ou on a essayé. Vous mettez dans votre contexte. j'ai quelqu'un qui profite. C'est pas bonne, cette personne. En deux de deck, vous avez la carte de la tempête. Carte de l'orage, carte de la tempête, c'est comme vous l'interprétez. ou la carte des éclairs. Je ne sais plus dans la version française comment ils l'appellent, cette carte. On va dire la carte de la tempête. il y a une forme de chaos dans une relation avec quelqu'un ici. Et en plus, pourtant, ici, je vous vois un petit peu en mode mer gaïa, terre-mer. Vous essayez de tamponner, d'être le médiateur ou la médiatrice dans cette situation. Et en fait, je vous sens arriver à un point de saturation. vous ne pouvez plus. Vous n'y arrivez plus. Vous avez trop tempéré, vous avez trop de tamponnés. Et je vois, je vous sens vraiment certain dans un état d'épuisement. Mais ça, c'est la base de ce qui va se passer ensuite. Parce qu'on ne va pas s'arrêter là. On est au début du tirage 1 ou 3. On ne sait pas encore comment ça va évoluer. Et pour ça, on va tirer le tarot. Pour savoir vers quoi ça tend. Mais en tout cas, là, protégez votre nature. Protégez votre moi intérieur, ici. On aligne, toujours. On ne fait pas de bêtises. Pourquoi ça se manifeste comme ça ? Pourquoi ça se présente comme ça pour le groupe 3 ? Pourquoi le message est aussi fort pour le groupe 3 ? Attendez, il y a une carte qui s'est retournée. La carte du pape, en revers. Regardez, la carte, elle se prend la tête, ici. C'est en revers. Moi, ici, je sens une forme de culpabilisation transférée en vous. J'ai quelqu'un qui cherche à vous culpabiliser, ici. qui cherche à vous mettre de mauvaises idées en tête. Je ne suis pas sûr si cette personne, elle n'a pas des dons spirituels aussi, parce que là, c'est marqué. J'ai tout le côté gauche, ici. J'ai des frissons très désagréables. Et c'est persistant, en fait. C'est moins atténué que tout à l'heure, mais il y a une forme de pesanteur, il y a une forme de noirceur, pour certains. Il faut vous en libérer. Je pense qu'il y a une rupture énergétique nécessaire, ici. Je vois des yeux, ici. C'est quelqu'un qui vous observe. La carte de la tempérance sur la carte de la Terre. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure ? La notion de tempérance, de médiateur, de mère nature, de quelqu'un qui prend vraiment le temps de se poser, de tempérer, de tamponner. Si la carte de la tempérance, elle se pose sur la carte de la Terre, comme ça, ce n'est pas pour rien. C'est que, justement, cette personne, elle profite de ce trait caractéristique de votre personnalité. Elle continue ses méfaits, elle continue sa forme de ses vices parce que, justement, elle sait que vous êtes patiente ou patient, groupe 3. Et là, pour moi, ça m'évoque ici une prise de conscience de tout ça. Le message qu'on vous indique ici dans les trois prochains mois, la groupe 3, ça va être... Là, il va être temps de poser vos limites. Il va être temps de vous imposer. Voilà. La carte de la mort. Ça, c'était sûr. Je vous parlais de rupture ici. La carte est en revers, donc je pense qu'ici, qu'il y a certaines personnes qui savent pertinemment que vous êtes dans une relation d'emprise. C'est pour ça que je sens une forme de noirceur depuis tout à l'heure et les larmes qui me montent. Parce que vous le sentez, pour certains. J'ai tellement envie de pleurer. C'est pas facile. Je vous le dis, il y en a pour le groupe 3, si vous ne vous sentez pas concerné, je suis très content pour vous et heureusement. Il y en a d'autres en revanche, s'il vous plaît, envoyez-leur de bonnes ondes. Parce que c'est... Il y en a certains, c'est lourd. Il y en a certains, c'est lourd. Très, très, très. Mais, il y a de l'espoir. C'est là où je veux en venir. C'est que là, on est sur l'existant. On est sur le constat. Mais si vous regardez bien, la carte de la tempérance pointe directement la tête. On peut imaginer que c'est le chakra couronne qui est pointé. Moi, j'ai l'impression que votre intuitivité, votre réceptivité, groupe 3, va vous aider à sortir de tout ça. Ça va vous aider à sortir de cette emprise. Est-ce qu'on peut donner un conseil pour les aider, justement, à sortir un peu de cette torpeur-là ? Si ce n'est pas dans une relation de couple, on est clairement sur une relation d'emprise au travail. Ça peut être une relation d'emprise familiale aussi. Peut-être une mère, perverse-castratrice, un père-dominateur ou inversement, un frère, une soeur. Il y a une personne autour de vous, groupe 3, qui vous inflige des sévices. Moi, je dirais que vous êtes une femme. Ce qui me fait dire ça, c'est la carte de la terre avec la main comme ça au niveau du... du pubis qui se referme. C'est très spécifique. Est-ce que ici, je n'aurais pas des femmes du groupe 3 qui n'auraient pas subi des sévices de cet ordre-là ? C'est très spécifique. J'ai des personnes qui ont subi des sévices intimes. Et je vois ici une énergie de rébellion. Plus question de se laisser faire. Plus question de se taire. Peu importe le degré ou l'intensité du sévice ou de la dispute, ici, en fait, votre énergie principale, groupe 3, vous l'aurez compris, c'est l'énergie de la révolte. La tempête gronde. Elle n'a pas encore frappé, mais elle est en train d'arriver. La carte de la mort est en revers parce qu'elle est en train de se retourner. Il y a une fin salutaire pour vous qui se dessine ici. Par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Et voilà, oui, mais c'était sûr. Carte de la croix. Tristesse, tourment, pénibilité. Je sais. que c'est pénible. Je sais que c'est compliqué. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que je vous parle à travers un écran interposé que je ne ressens pas à quel point vous êtes triste. Et je ne dis pas ça pour faire des vues sur YouTube. Je sens dans mes tripes que ça vous fait mal pour certains. Mais c'est de là aussi que vous en tirez votre force. Est-ce que vous savez pourquoi ? Bon, 3. Parce que pour certaines personnes qui nous regardent, l'intensité de la douleur est telle qu'elle n'est en fait plus supportable. Et c'est ça qui vous fait avoir un déclic de vous dire ce n'est pas normal et plus acceptable que je continue de souffrir autant. Ce n'est pas normal. Ce n'est humainement pas possible et normal que je subisse une souffrance pareille. Ce n'est pas normal. il y a quelque chose qui cloche. Donc oui, une douleur inacceptable et insupportable et vous comprenez que cette souffrance émotionnelle, peut-être même souffrance physique, n'est plus tolérable. Elle n'est plus permise. Parce qu'elle n'est déjà pas permise en tant que telle. Et c'est ce qui vous fait comprendre qu'un peu par la force des choses que même si vous étiez lié, peu importe le lien entretenu, je le répète, ce n'est pas forcément de l'affectif, là on est vraiment sur du général. Peu importe le lien entretenu, il va falloir le rompre. pour vous protéger. On a la carte de l'ours qui se présente. Force, défense des intérêts et protection. La carte de l'ours regarde la carte de la croix. Donc vous savez que ça va être pénible, mais quitte à choisir, bah en fait le choix il est vite fait maintenant. En fait, il n'y a plus le temps de choisir parce que le choix il est déjà fait. La lettre Courrier Communication Écrite et Documents Administratifs Une procédure en cours pour certaines personnes ici. Une décision rendue dans les trois mois. Ouh là ! Alors c'est bouf ! Oh là 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 ! J'aime pas transmettre ce genre de message mais je l'ai très clairement entendu. Je vous le dis encore une fois désolé si ça ne passe pas j'ai entendu avis de décès. Voilà. Je ne le redirai pas. Le message est passé. c'est transmis. Ne commencez pas à paniquer, ne commencez pas à angoisser. N'oubliez pas que je peux tout à fait me tromper dans mes ressentis et mes interprétations. nous avons la carte de la faute. Danger, coupure brutale et récolte. On retourne ici sur cette notion de « il va falloir rompre, il va falloir couper avec quelque chose ». Dans des cas très particuliers et spécifiques, on est ici sur quelqu'un qui est peut-être en fin de vie, qui a été une personne infecte tout au long de son parcours de vie, qui n'a a priori pas spirituellement beaucoup évolué, beaucoup compris. et pendant longtemps, très longtemps, vous avez donné de l'amour pour cette personne, beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, tout ça pour ne recevoir que du boudin au visage, pour rester très poli. Aucune reconnaissance, aucun remerciement, jamais de félicitations, pas le moindre sourire, jamais le moindre compliment. Et lorsque cette personne est tombée malade, je ne dirais pas que vous vous en êtes réjouis. Pas du tout. Vous pensiez quand même que cette personne allait comprendre qu'elle allait peut-être se connecter un peu plus à l'énergie de la vie ? Comprendre que c'est important de s'ouvrir. C'est important de s'ouvrir. Et non, cette personne n'y était toujours pas. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que là, à partir de ce moment-là, c'est là que vous avez commencé à vous détacher. J'ai une notion ici d'emprise, certes pour certaines personnes, mais j'ai aussi surtout une notion de responsabilité. Il y a des personnes ici qui étaient rendues responsables peut-être de l'entretien ou l'entretien de quelqu'un ou de quelque chose, mais j'entends aussi une mise en service. littéralement, vous étiez mis au service d'eux. C'est vraiment une vie de sacrifice pour certaines personnes du groupe 3 ici. J'ai une forme de libération par une destruction. Je ne peux pas être plus cash. C'est pour ça que je ressens depuis le début un tirage qui est très lourd et je comprendrais tout à fait que vous ne voudriez plus regarder ce tirage. j'avoue même moi le premier quand je vois des tirages aussi négatifs c'est lourd mais c'est essentiel. C'est l'énergie de la révolution à laquelle vous devez vous connecter. Vous avez tellement donné, vous avez tellement sacrifié qu'en fait on vous invite à comprendre que ce n'est plus possible. Maintenant, c'est à vous de jouer. Il est venu votre temps là. C'est à vous d'y aller. On a la clé qui se manifeste. Réponse, nouveau départ et portes ouvertes. D'une manière ou d'une autre, il y a un nouveau départ pour vous. Groupe 3, à partir du moment où vous regardez cette guidance intemporelle dans les trois mois à venir, il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose. Peut-être que cette perte finalement s'ouvre comme un nouveau chapitre qui s'ouvre. En tout cas, ici, il y a une réponse pour vous qui se dessine. On va conclure avec quelques cartes conseils parce que je pense que les individus du groupe 3 ont fortement besoin d'amour, d'énergie, de conseils. En fait, vous savez que c'est un peu comme un pansement à retirer d'un coup. Vous savez que c'est nécessaire, que ça vous sera bénéfique. C'est plus la chose en elle-même qui vous effraie, qui vous fait peur, qui vous inquiète. on vous invite en fait à ouvrir davantage les perceptions, à voir plus loin. Pour certaines personnes, vous vous êtes bloqués à l'instant présent, à l'instant T. C'est bien de vivre dans l'instant présent, de lâcher prise et d'accepter les choses. Ce qui va vous aider ici, c'est de vous aider à vous projeter plus loin que cet instant présent. Vous vous êtes trop bloqués sur l'instant T. vous ne vous projetez plus. Et c'est ça qui fait qu'il y a une forme de blocage et de torpeur pour certaines personnes ici. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Ah, attendez, on a une carte qui s'est retournée. Je cherche mon bonheur, je ne l'attends pas. Ouais, donc il va être temps de chercher ce bonheur-là que vous avez laissé échapper. Ce matin, je suis reconnaissant pour. Je sais que ce n'est pas forcément évident pour certaines personnes de ce groupe de faire preuve de gratitude et de remercier. Je ne serai pas ce genre de personne à dire que parce qu'on est spirituel, il faut impérativement et dans tous les cas de figure dire merci. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut pas dire merci. Ce n'est pas concevable. Donc, je vous comprendrai que vous n'arriviez pas à avoir le positif dans ce que vous avez pu vivre. Tout simplement parce que le positif, il est maintenant, il est à venir. Et c'est là où on vous invite à faire preuve de gratitude. C'est de remercier ce qui va maintenant venir à vous. En deux de deck, je ferme les yeux, j'inspire la paix, j'expire les tourments. C'est sur ce doux message groupe 3 que je vais vous laisser en vous invitant à garder espoir. Même si ce tirage a pu vous paraître très difficile, sachez en tout cas qu'il y a de belles choses à venir et qu'il ne faut pas que vous ayez peur de ce pansement à vous tirer. Mais en tout cas, pensez à vous. C'est essentiel. On va s'arrêter ici. Maintenant, je vous laisse tranquille. J'en ai assez dit. Si le message vous a parlé ou non, n'hésitez pas à me le notifier en commentaire. Si vous me découvrez à travers cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner et à consulter les autres vidéos, notamment dans les playlists. Comme Norbert, on n'oublie pas le pouce en l'air à partager la vidéo. Ça m'aidera à me faire connaître davantage sur YouTube. Et sachez également que si le tirage vous a intrigué, vous a parlé, que vous souhaitez l'approfondir ensemble ou que vous souhaitez échanger ensemble sur un autre sujet, vous pouvez toujours réserver votre créneau privé en cliquant sur le lien dans la barre de description. Et d'ici là, groupe 3, je vous dis à très bientôt. Salut !